L'idée effectivement c'est de continuer sur la voie qui a été tracée ce matin en tous les cas au niveau de la teneur des discours et des présentations. Alors moi je ne sais pas travailler autrement qu'avec des livres donc à chaque fois que j'ai une conférence à faire, je monte un bon work point en choisissant des livres qui vont illustrer des propos. Donc c'est comme ça que je travaille, vous l'acceptiez. Nous ne rentrerons pas de manière approfondie dans chacun des livres qui sont proposés ils sont plutôt là pour servir de prétexte à dire des choses. J'avais donné comme titre que les enfants avaient besoin de livres, d'histoire et de littérature pour en dire parce que j'ajouterai à ce qui a été dit ce matin que nous faisons, je fais mais vous aussi j'imagine puisqu'il y a un prix de graine des lecteurs avec une sélection qui est faite par des professionnels et donc une attention qui est portée à la qualité des livres. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Il ne suffit pas de donner des livres, il faut savoir qu'il vaut mieux donner le meilleur. Alors après c'est très difficile à déterminer. Pour donner le meilleur, il faut toujours comparer entre ce qui a existé, ce qui existe aujourd'hui et ce que ces livres-là apportent ou non au tout petit. J'insisterai beaucoup dans mes propos sur ce lien dont on a parlé à Axé depuis la création d'Axé, dont on part à lire à Paris. Maintenant je suis au conseil d'administration de l'agence des livres qui relit, qui me vaut d'ailleurs le plaisir d'être là parmi vous ce matin puisque c'est Béatrice qui a travaillé avec Léo, la directrice, pour essayer de déterminer qui viendrait vous parler ce matin. Et je pense que nous sommes comme ça, beaucoup de personnes engagées à vouloir effectivement accompagner les parents, les professionnels, les enfants dans la découverte de la culture, des livres, de la littérature avec une grande exigence dans les choix, dans les manières de faire. Moi j'insiste beaucoup toujours sur la relation individuelle du lecteur, du petit enfant quand on partage des lectures en voix, etc. On ne rentrera pas dans tout parce qu'en une heure ou une heure et quart je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de balayer ce qui me paraît l'essentiel et je vous laisse bien entendu porte ouverte pour m'interrompre ou pour poser des questions à ce que je suis en train de vous dire. Donc comme vous le voyez, je commence par un choix de comptine parce que, évidemment, vous le savez comme moi, la première chose qui est importante pour l'enfant c'est la voix maternelle et donc c'est l'aspect musical de la langue parce qu'une maman qui s'adresse à son petit, elle ne s'adresse pas dans sa langue maternelle mais avec des intonations qui sont des intonations musicales, rythmées. Tout à l'heure, on a parlé des rythmes de l'enfant qui pouvaient poser des contraintes dans la vie des parents, dans la vie des professionnels, etc. L'enfant a des rythmes, ces rythmes, d'une certaine manière, il les épouse aussi par le langage, en entendant des syllabes longues, des syllabes courtes, etc. C'est une manière de percevoir le temps. Et donc, en passant par cette langue maternelle qui est une langue basée beaucoup sur la musicalité de la langue, on favorise justement l'appropriation chez l'enfant des rythmes auxquels il est soumis quotidiennement et les livres viennent renforcer, si vous voulez, ou appuyer justement cet intérêt et ce besoin de s'approprier les rythmes du temps, on va en reparler. En tous les cas, en commençant par des comptines, c'est commencé par une culture qui est une culture, vous savez comme moi, qu'on retrouve absolument partout dans le monde. Il n'y a pas d'ailleurs de culture sans littérature. Et la première littérature, c'est la littérature orale, qui est donnée au départ sans livre, qui maintenant est fixée comme les comptes traditionnels oraux l'ont été par des frères Grimm et autres, etc. Mais il est extrêmement important de se dire que quand on chante les comptines avec des enfants, on regroupe comptines maintenant, c'est à la fois les jeux de langue, les jeux de mots, les personnes, etc. C'est une manière de mettre sous un déterminant particulier toutes ces poésies de l'enfance qui sont absolument nécessaires pour le tout-petit. Alors j'ai choisi Alouette, c'est vrai qu'on peut dire quand même que les éditions Didier, en reprenant ceux qui ont fait un travail, ils continuent à faire un travail extraordinaire, en reprenant les comptines de tous les pays et en les mettant, les accompagnant par des illustrations qui s'autorisent d'une certaine manière à faire une lecture, puisque illustrer un texte, c'est aussi donner la manière de voir comment les artistes entendent le texte. Là j'ai pris celui-ci, Alouette, parce que ça me paraissait intéressant d'insister sur le fait que Alouette c'est aussi permettre à l'enfant, certes c'est une Alouette qu'on déclume, là on ne la déclume pas, on la dessine, c'est un parti pris. On a le droit de choisir tous les partis pris qu'on veut quand il s'agit de textes qui sont anonymes, c'est-à-dire qui appartiennent à tout le monde, donc on peut jouer avec, on peut les transformer, etc. Et c'est très important de donner cette liberté, parce que cette liberté on la donne aussi à l'enfant, qui lui également, en se basant sur la cadence, sur le rythme, sur la répétition, sur la musicalité, peut à son tour avoir envie d'inventer, d'imaginer, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les jeux sur le corps, puisque ça permet de nommer toutes les parties du corps, on n'a pas d'ailes, mais vous savez que les tout petits, très tôt, sont les as de la métaphore, que quand vous leur parlez d'une rame, ils vont voir des rames aux poissons, etc. Ils sont tout à fait capables de faire un va et bien, on sait aujourd'hui, grâce à tout ce que, je ne vais pas parler des neurosciences, parce que ce n'est pas du tout de réduire maintenant les cerveaux à ça, mais les neurosciences, les sciences cognitives, etc. nous ont appris, nous apprennent beaucoup, et les observations surtout, nous apprennent beaucoup sur les capacités, les compétences très très précoces de l'enfant, c'est absolument fascinant, c'est un émerveillement de tous les jours, et quand on lit avec eux, on s'en rend compte. Donc, importance de la musicalité, du rythme, de la langue, puisque l'enfant s'attache beaucoup plus au son et à la musique, le tout petit, le bébé, il ne s'attache évidemment au sens, mais en même temps, le sens, il finit par le percevoir, plus vous allez répéter des choses, plus vous allez l'accompagner, plus effectivement, il va se mettre, sa pensée est en marche, sa pensée est sollicitée, et donc, il commence à penser, autant que la mère accompagne, elle l'accompagne par des gestes, l'enfant lit les images, l'enfant lit le texte qu'il entend, dans le sens de lire ses construires du sens, l'enfant lit le visage, il lit les gestes, il lit avec tout son corps, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il ne faut jamais oublier, l'objet livre, il participe, la voix bien sûr, mais l'objet livre, il participe, avec l'intérêt particulier de l'objet livre, c'est qu'il introduit justement ce qu'on appelle un objet tiers, c'est-à-dire au lieu d'être en face à face uniquement mère-enfant, on a un objet tiers qui est à la fois fait lien, ce lien dont parle Sophie Marino-Coulos, qui est en train de se dégrader, dont elle constate tous les jours, au patauveur et dans son métier de psychanalyste, qui se dégradent, mais ce lien reste, parce que le livre fait lien entre l'enfant, l'adulte qui prête sa voix, et c'est un lien qui est un lien un peu plus éloigné, si vous voulez, que le face à face, puisqu'on ne touche pas l'enfant, mais on ne s'éloigne pas complètement. Donc ça permet déjà, c'est un gain d'autonomie, on peut dire, et que le livre permet ça, alors qu'on peut le toucher, il y a tout ce plaisir de l'objet libre, des sensations, tout à l'heure on parlait des émotions, alors il est vrai que quand on chante, en général on peut chanter des chansons de tristes, bien sûr, mais quand on chante, on a quand même des intonations qui sont différentes que quand on fait un discours ou quand on ronde, et tout cela aussi participe au plaisir, on a beaucoup parlé du partage de plaisir, je crois que ça est extrêmement important, ce n'est pas un devoir de dire avec les enfants, c'est vraiment, tu l'as beaucoup souligné Mathilde, c'est vraiment un partage de plaisir, ça n'est pas une occasion, un ordre, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on doit, on doit se laisser aller, on doit un peu lâcher prise, les enfants ils ont besoin de ça, on ne doit pas les inscrire dans nos têtes dans l'entrée dans les grandes écoles à 10 mois ou à 15 mois, même à 3 ans. Donc, l'importance de l'image aussi, alors vous savez comme moi, je ne vais pas insister là-dessus, parce que j'ai un peu un langage TGV, mais en une heure on n'a pas le temps de dire tout, et moi j'aime bien essayer de rassembler tout ce qui me tient à cœur quand je m'adresse à des personnes comme vous qui ont les mêmes convictions, mais l'importance de l'image, de la qualité de l'image, l'importance de la diversité aussi des techniques d'illustration, bon là avec chez Martine Bourg, on a donc des papiers découpés, du collage, du dessin entré, etc. Et combien, parce que si on ne veut pas dire, là que ce soit des lectures universelles, l'image elle a des codes, l'image, mais c'est aussi en pratiquant qu'on apprend, on n'est pas obligé d'avoir fait des études quand on a dix mois, pour être capable de recevoir à sa façon, les enfants ne lisent pas comme nous, ils n'ont pas la même pensée que nous, mais ils lisent, ils lisent à leur manière, à hauteur de leur compréhension à eux, il faut savoir aussi que quand on lit, on lit en fonction de ses besoins, et on lit en fonction de ses intérêts, nous aujourd'hui encore, lecteurs que nous sommes, quand nous lisons le même livre, nous ne ressentons pas les mêmes choses, nous ne sommes pas, nous n'entendons peut-être le résumé linéaire, littéral, nous le ferions tous de la même façon, et encore, mais en tous les cas, nous n'avons pas éprouvé forcément les mêmes émotions, nous ne sommes pas arrêtés sur les mêmes personnages, nous ne sommes pas identifiés ou projetés sur les mêmes personnages de la même façon, etc. Pour les enfants, c'est pareil. Et le livre est un espace de liberté, un espace aussi qu'on circule, un espace, donc on parle des pages de livres comme un espace-temps, c'est vrai que quand on ouvre un livre, on parcourt des paysages, on avance, c'est le principe même de la narration, ce qui est extrêmement important, on part d'un point, on va vers un autre, etc. Ce n'est pas du tout des choses qui ne sont pas liées, au contraire, c'est lié d'une page à l'autre, une chose extrêmement importante, donc l'espace et le temps, parce que pour lire un livre, il faut du temps, d'une action à l'autre, il faut du temps, le temps se déroule, l'enfant perçoit le temps de cette manière-là, entre autres. Alors, je voyais qu'Eveglio était venu, Eveglio, Cabrero-Bara, qui est absolument extraordinaire, c'est Colère Brice, comme j'en ai rarement rencontré, donne une générosité extraordinaire, qui est vice-président d'Accès, avec Générale pendant des années, et nous dit toujours à quel point, justement, la langue est le premier outil pour un enfant de la perception du temps, parce qu'on dit des mots plus ou moins longs, etc., et effectivement, l'enfant le ressent dans son corps. Donc, vous comprenez bien le lien qu'on peut faire entre ces comptines, cette musicalité, puisque la musique, c'est quand même basé sur la cadence, le rythme, etc., et ce que l'enfant, d'une certaine manière-là, commence à apprendre, je n'aime pas le terme apprendre, je n'enseigne pas, de toute façon, on apprend, ça veut dire qu'on digère, ça veut dire qu'on s'approprie, justement, cette dimension temporelle de la langue, du récit, qui est absolument indispensable. Tu as un tout petit peu parlé, parce que ce n'est pas nos priorités, la lutte contre l'illettrisme, moi, je ne veux pas faire du travail que nous menons les uns et les autres à base de convictions, de plaisirs, de recherches de plaisir, de qualité de vie, je ne veux pas faire de ces actions-là une lutte uniquement contre l'illettrisme, c'est beaucoup plus que ça, la littérature. On en a besoin, c'est quelque chose d'indispensable. Avant, je me souviens, la première définition qu'on avait donnée axée, et avec la Bretagne, je viens de Bretagne, donc c'est pour ça que ça m'a resté dans la tête, mais avec la Belgique, c'était le bébé a besoin de lait, de caresses et d'histoire. Tout ça, c'est aussi indispensable. Il a besoin d'être caressé, il a besoin de lait pour vivre, et pour moi, les histoires, ce sont des caresses verbales. Il en a besoin, on a besoin d'être aimé, d'être caressé, d'être adulté pour grandir, parce qu'on a besoin de s'aimer soi-même. Si on n'est pas aimé par les autres, on ne peut pas s'aimer soi-même. Donc le narcissisme était indispensable quand on est tout petit, et il faut le nourrir avec des livres, une présence comme ça, bienveillante. Donc là, j'ai passé pour une cantine, je me suis arrêtée sur une deuxième, à Paris, sur un petit chevaletier, parce que c'est quelque chose sur quoi je vais beaucoup insister, c'est le mouvement. On a parlé de la musicalité, dans la musicalité, il y a le rythme, chez un enfant, c'est comme nous, un esprit et un corps, mais vous savez très bien que la manière qu'a l'enfant de s'exprimer et probablement la manière qu'a l'enfant de ressentir, c'est par son corps. Son corps, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et surtout pas à obliger un enfant à rester tranquille, ils ont besoin de bouger. Leur besoin de bouger leur permet justement de vivre des émotions très fortes. Nous, on peut rester avec un visage de marbre, mais bon, on peut cacher nos émotions. Un enfant, non seulement il ne peut pas les cacher, mais il a besoin pour les vivre de les exprimer par des positions, des postures, des gestes corporels. D'ailleurs, vous, je vois bien, moi je suis en train de vous parler, j'arrête pas de faire des... On a besoin de notre corps pour nous exprimer, pour, partager les choses, etc. Donc les petits, c'est ça. Et j'ai pris un petit chevalier parce que je pense que cette notion de bouger, d'avancer, même un tout petit bébé qui ne marche pas, regardez un bébé à qui vous guisez ou un bébé à qui vous faites écouter de la musique, tous les bras sont dans un sens, les jambes pédales, etc. ils ont absolument besoin et nous lisons nous aussi leurs gestes comme ils disent les d'autres. Donc des livres comme ça qui évidemment quand vous les lisez ces livres-là ou quand vous les chantez les bébés bougent et c'est d'une certaine manière une autorisation que vous vous donnez à vous et que vous leur donnez à eux de s'exprimer en toute liberté. Donc je crois que ces livres-là sont absolument fondamentaux quand on a des tout petits tout petits et ils ne sont pas fondamentaux que pour les bébés ils sont fondamentaux pour nous parce qu'ils nous libèrent de cette pression et peut-être de ces schémas de l'école où pour écouter il faut regarder il ne faut pas bouger il faut presque regarder les yeux dans les yeux on sait depuis Prévert qu'il a chanté et beaucoup d'autres qu'on peut très bien vous regarder dans les yeux et être mis en milieu de là après tout je vous regarde dans les yeux mais je ne sais pas ce que vous avez dans la tête peut-être que vous pensez à autre chose qu'à ce que je suis en train de vous dire non non mais c'est vrai que cette idée de laisser bouger c'est une expression c'est un mode d'expression donc beaucoup beaucoup à avoir en tête nous tous les professionnels que nous sommes que c'est absolument indispensable pour les petits que du coup apporter des livres comme ça c'est une espèce de clé une permission qui est donnée bon sans parler de la beauté des images du jeu là aussi avec les rimes les assonances etc que ces auteurs travaillent plus l'image qui je ne peux pas m'attarder sur analyser une image ce matin mais c'est vrai qu'il faut quand même d'abord il faut apporter je pense une grande diversité à l'enfant parce que les uns et les autres n'aimons pas les mêmes choses et les enfants sont exactement identiques vous voyez les fonds changent les couleurs c'est toujours je ne vais pas dire une uniformité mais chaque double page a d'une certaine manière une atmosphère particulière et puis avec cette idée toujours des choses fixes et des choses des personnages ou des animaux qui bougent alors les animaux on en voit beaucoup évidemment puisqu'il y a toujours eu et il y aura toujours je crois une grande proximité entre l'enfant et l'animal pas l'animalité mais entre l'enfant et l'animal et je crois que ça continuera très longtemps voilà bon ça c'était pour tout ce qui est de l'ordre du mouvement dans les comptines traditionnelles donc remontées sous le terme comptines même s'il s'agit de verseuses les verseuses c'est du même ordre de la littérature orale qui vide effectivement par le rythme doux répétitif vous savez l'importance de la répétition chez les enfants il faut il en faut pas trop mais il en faut pour avoir le temps d'engranger si vous voulez d'engranger ce qui a déjà été dit ce qui a été déjà ressenti pour ensuite anticiper sur la suite si on ne connait rien on ne peut pas anticiper donc on a l'enfant dans son corps s'est approprié le rythme d'un récit d'une chanson etc et donc il s'attend à ce qui va arriver après et cette anticipation elle est la meilleure preuve quand on travaille avec des enfants quand on travaille quand on n'accompagne des enfants comme ça en lisant ce type de livre ils sont actifs ils sont actifs puisque déjà ils s'attendent à quelque chose qui est basé sur ce qu'ils viennent d'entendre qu'ils ont intégré qu'ils ont ressenti dans leur corps et ils attendent la suite ils anticipent je ne vais pas dire qu'ils imaginent exactement la suite mais en tout cas dans le rythme ils y sont à fond alors j'ai pris un livre qui avait été donné dans le Val-de-Marne alors ce n'était pas l'année dernière c'était l'année d'avant donc par Isabelle Simler aux éditions courtes et longues et il faut quand même savoir que les éditions courtes et longues c'était un éditeur de revues d'art donc quelqu'un de très très exigeant qui s'est lancé il y a assez peu de temps dans les livres pour enfants en trois qui en reçoivent mais avec une exigence absolument formidable et Isabelle Simler cette auteure illustratrice là elle a fait un travail en allant dans l'école vétérinaire pour voir comment dormaient les animaux tous autant qu'ils sont pour voir qu'en fait on a tous besoin de chômeil animaux et hommes et que chacun a sa façon de dormir donc c'est à la fois le côté universel le côté général et en même temps le côté individuel et ça c'est quelque chose pour moi qui est très important tout à l'heure j'ai ajouté quand Mathilde de parler qu'il était important de parler de lecture individuelle de petits sujets c'est à dire on est un au milieu des autres pour un tout petit pour dire le moi-je il faut prendre conscience qu'on est soi-même qu'on est une personnalité soi-même un petit sujet mais qui appartenant en fait à une espèce et si on veut raccourcir une espèce une société une famille une fratrie etc. mais on est un au milieu des autres et là ce que je trouve que fait Isabelle Simler donc elle va traverser le monde entier j'ai pas pris tout le livre c'est absolument impossible il est très très long c'est un livre assez exigeant si vous voulez mais comme on est quand on est pris dans le rythme on peut effectivement le lire en entier avec des tout petits donc elle va nous montrer différents animaux et leurs différentes façons de vivre et elle s'en était pas rendue compte mais je parlais avec elle en fait c'est une vraie berceuse c'est une vraie berceuse à la fois puisque par définition vous savez la berceuse c'est un balancement en même temps dont on a souvent dit Marie-Claire Broulet en particulier qui avait fait ce livre à l'école des loisirs sur les berceuses avec je ne sais plus qui qui les avait recueillis elle parlait justement de ce bercement on parle d'un berceau le bercement qui s'accorde d'une certaine manière au rythme du coeur cette espèce de mouvement comme ça et ils avaient des similaires je trouve qu'à la fois dans le rythme qu'elle donne à l'image puisque vous avez une vue un peu plus lointaine pour vous dire avec un cadre donné dans lequel vit l'animal et puis ensuite vous avez un focus sur le visage de l'animal donc on se rapproche on s'éloigne on se rapproche vous voyez ce mouvement qui épouse effectivement le mouvement de la berceuse le mouvement du rythme cardiaque et elle a des textes qui sont des textes qui n'appartiennent qu'à elle qui sont à la fois très rythmés qui sont caractéristiques de la manière dont dort l'animal en question et dans lequel elle met toujours une graine d'humour c'est absolument elle a un travail j'arrive pas à le lire mais le barresseux rêve en maths de course à ressort de fusée propulsée de toupie à pistot au top départ du chronomètre notre rêve en automobile n'a pas bougé d'un cil c'est très agréable à lire c'est très original etc et effectivement je trouve que alors je trouve que ce qui est aussi intéressant c'est que comme on s'éloigne et comme on se rapproche je veux dire c'est aussi au niveau du rêve ça s'appelle tour et peur qu'est-ce qui est le plus difficile à connaître chez des gens avec lesquels vous êtes c'est ce à quoi ils rêvent on ne peut pas on ne peut pas voir on ne peut pas comprendre en regardant quelqu'un dormir ce qu'il a dans la tête et là je trouve que le fait que à la fois elle nous rapproche et que le texte nous livre ce qu'il est en train de rêver de penser de rêver nous permet de rentrer dans l'intimité donc on a ce va-et-vient entre le loin enfin le plus loin le contexte quand le paré s'accroche à la branche et puis quand on se rapproche de lui et c'est la même chose si vous voulez dans son intimité vous voyez ce que je veux dire et ça je trouve très très fort bon et alors il y a des pauses donc elle va passer en revue je ne sais plus combien il y a d'animaux une cinquantaine comment ? quelqu'un le sait ? et donc avec des couleurs regarder le travail je ne me souviens plus ce qu'elle a dit de la manière dont elle avait travaillé mais c'est une grande grande recherche et avec des paysages différents qui indiquent en fait qu'on est dans des endroits très divers de la terre magnifique franchement je trouve ça magnifique et on ne revient pas de quelqu'un qui puisse et évidemment d'ailleurs comme une autre une autre livre qui avait été édité par Alain Michel et et la BNF qui s'appelle Bonne nuit je crois c'est à dire qu'on est très très loin vous voyez le mouvement et combien la construction se tient comme c'est cohérent donc chez les animaux on va de loin et on va de près puisqu'on pénètre dans leur rêve par le biais j'ai envie de dire de leur visage et tout ça ça nous ramène à nous même puisque comme dans le livre Bonne nuit ça finit on se rapproche on se rapproche au champ de la chambre de l'enfant et on finit sur le visage d'enfant il grimpe sur la baleine qui va résumer une partie de ce qu'on vient de dire il grimpe sur la baleine chevauche sur l'hypocampe s'agrippe à l'éléphant voltige sur les rondelles toute la nuit contre son koala l'enfant rêve sous la lune regardez cette force et cette cohérence d'une artiste d'abord la lune qui est quand même vous le savez un élément extrêmement important dans la vie de l'enfant la lune c'est quand même ce qui éclaire le noir la lune c'est celle qui vous regarde mais qui regarde aussi votre maman qui dort dans la chambre d'à côté etc c'est vraiment pour l'enfant un astre enfin une lumière une présence extrêmement importante quand on est seul la nuit dans sa chambre et ce que je trouve formidable c'est qu'elle est en train de nous dire d'une certaine manière que tout ce qu'on a lu nous peut servir à l'enfant pour quand il rêve le reprend comme le reprend cet enfant là du livre vous comprenez ce que je veux dire tout ce qu'on a en mangé c'est aussi ce que dit Éveillot tout ce que vous lisez même tout ce que vous vivez là on part de la lecture tout ce que vous vivez ça s'inscrit dans votre livre psychique et ça n'en repart jamais ça n'est pas toujours mis en avant mais c'est disponible et si vous en avez besoin vous êtes capable de le retrouver et c'est un petit peu ça ce qui se passe son livre psychique tout ce qu'il a en mangé pour qu'il les réutilise et ça enrichit sa nuit et ses rêves j'adore ce livre franchement il est absolument magnifique alors là je ne pouvais pas en mettre ça parce que cette année moi je m'occupe d'un salon du livre enfin de la journée professionnelle d'un salon du livre à Mayenne qui s'appelle Croque les mots par mots c'est pas moi qui ai choisi le titre si je ne me cache pas mais Croque les mots par mots qui a lieu tous les deux ans et tous les deux ans on a un parrain ou une marraine la grande dernière fois la dernière fois c'était Elsbietta juste avant qu'elle nous s'en aille d'abord et cette année c'était donc Chris Autone qui est un quelqu'un d'assez extraordinaire alors c'est l'anglais type drôle au possible mais qui s'est mis il n'est pas papa rien mais il se passionne absolument pour les tout côtés et en particulier il y a sa soeur qui a des petites jumelles sur lesquelles pour lesquelles on va dire ça me fait penser à tous ces grands comme Saint-Dac pas Saint-Dac mais Ponty Ponty comment c'est le papa de Babar Jean-Brunoff qui ont d'abord écrit des livres pour leurs propres enfants c'est-à-dire c'est une manière même comme Komagata quand on écoute Komagata qui dit oui je ne savais pas parler à ma fille je voyais que sa mère elle savait moi je n'y arrivais pas et la meilleure façon que j'ai eu de Madre Sahel c'est d'écrire pour elle et Chris c'est un peu ça il écrit pour ses petites nièces et on sent une authenticité dans la manière de s'adresser à eux ça ne veut pas dire que s'adresser à eux ça ne soit destiné qu'à eux parce que nous avons tous été enfants et quand nous lisons des livres de Chris des livres de ce que je viens de vous montrer d'Isabelle Singler etc ça fait aussi réémerger en nous nos émotions d'enfants parce que notre enfance comme dit Emmanuel elle est inscrite aussi dans notre livre psychique donc Chris qui a une manière ça c'est un livre il existe en cartonné moi je le préfère mille fois en version je voulais apporter donc en version je sais que beaucoup de personnes préfèrent les livres cartonnés pour les tout petits parce que on dit que c'est moins fragile etc c'est pas plus facile à tourner les cartonnés pour un tout petit que les livres en papier bon Thierry Magnet j'ai beaucoup discuté avec la tâche de presse et la directrice artistique elle trouve qu'il y a des grandes demandes pour ces cartonnés bon donc j'ai pris le cartonné qui est plus petit c'est intéressant mais c'est vrai que je vous conseille d'utiliser plutôt les grands formats et donc il va passer en revue lui aussi tous les animaux qui s'apprêtent à s'endormir et évidemment sauf le petit tour tout le monde est prêt à dormir le petit tour celui va continuer à jouer ce qui est intéressant encore une fois c'est que on va parler de personnages individuels mais tous à la tombée de la nuit ont besoin de s'endormir donc c'est des petites directs que vous pouvez ouvrir ou fermer et ce que je trouve très intéressant chez le petit Sartone alors vous apercevez est-ce que vous apercevez vous voyez ce ce qui se passe ici là en fait c'est une fleur de pissenlit qui va traverser tout le livre et qui est un certain fil rouge si vous voulez pour montrer que tous ces animaux de la forêt ils ont quelque chose à voir ils ont quelque chose en commun qui est la présence d'une maman pour s'endormir et le fait qu'effectivement il faut prendre le temps de rentrer parce qu'il faut lâcher prise pour s'endormir ça veut dire quitter l'activité quand votre corps est occupé la pensée est peut-être plus mondiale est peut-être moins intense et là à partir du moment où vous quittez une activité remuante vous êtes confronté en fait à tout ce qui est de l'ordre intime de la pensée et ça peut provoquer l'angoisse c'est très souvent la peur du noir on dit que c'est beaucoup la séparation etc mais c'est aussi le fait qu'on se retrouve seul avec sa pensée ses idées on n'a pas toujours que des idées roses on a aussi des idées noires et les tout-petits également donc là je crois que Christ montre bien me semble-t-il cette difficulté à s'endormir donc là la maman-bourse elle a très sommeil mais l'enfant non ce qu'on va retrouver très souvent donc il va chercher les autres pour essayer de jouer avec eux mais tout le monde à sommeil et il va finir par s'endormir lui aussi et ce que j'aime chez Christophe c'est que après avoir montré les uns après les autres il va faire et on retrouve la flore de pissenlit mais non on ne la voit pas là vous voyez on ne la voit pas là alors qu'on la voit dans le grand qui montre effectivement encore une fois tous les liens tous les liens combien on est tous en fait comment dire le monde l'humanité c'est tous ensemble c'est-à-dire on est tous liés à la fois avec ceux qui nous ont précédés mais à la fois aussi avec ceux qui vont nous succéder et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort quand il nous montre comme ça cet univers avec ces étoiles dans le ciel alors quand je l'ai interviewé à Croclemo Marmot là il nous disait aussi que quand le fait de découper ces pages c'était de les découper donc de les ouvrir et de les refermer pour lui c'était comme sortir la couverture du lit pour y mettre l'enfant et refermer la couverture du lit vous voyez il voyait dans ce geste-là de la page qu'on ouvre et du de la page qu'on referme comme le geste de découvrir pour mettre l'enfant au lit et remettre le boucage pour fermer le lit et que l'enfant se revienne au chaud dans ses draps c'est quand même assez intéressant de voir un artiste parler de cette manière-là de la façon dont il conçoit un livre lui il est très c'était un il travaillait beaucoup pour la presse en particulier les décès de presse et de la communication et puis il s'est rendu compte que ça ne correspondait pas du tout à sa volonté que ça touchait que ceux qui disaient les journaux et il trouve que les livres les livres pour enfants donnent effectivement la possibilité de toucher beaucoup plus de monde et de plus près et ces livres sont traduits sont très simples ils n'écrivaient pas au départ et son texte est simple et ces livres sont traduits pratiquement dans le monde entier il en a que 6 ou 7 donc chez Thierry Manier le dernier c'est une histoire de petites cornouilles voilà quand je vois quelque chose comme ça tous les personnages sont à nouveau rassemblés et vous voyez cette espèce de famille planétaire c'est à la fois chacun et tous qui dormaient dormant au même moment après tout on a tous les mêmes ciels époilés peut-être pas toujours au même moment mais on sait qu'on a tous les mêmes ciels époilés voilà la lune brille et tout le monde est profondément endormi alors on pourrait dire c'est stéréotypique la lune les étoiles etc et en même temps quand on a des stéréotypes des stéréotypes au moins on n'est pas obligé d'expliquer tout est compris et tout est compris par tout le monde et je crois aussi que ce sont des choses qui sont rassurantes parce que ça parle à l'universel alors là en fait j'ai remis c'est un livre que j'ai retrouvé qui travaille avec Nathalie Vierneau d'Axé apparaît sur des livres en ce moment et donc avec des observations et dans les observations que Nathalie m'apporte donc Nathalie Vierneau c'est une psychanalyste qui est aussi donc une lectrice d'Axé l'association quand même on peut dire qui a qui a fait connaître ou qui a mis le doigt sur l'importance du partage de lecture avec des tout-petits de lecture individuelle avec des tout-petits parce qu'en lecture individuelle ça permet de mieux observer tu as beaucoup Mathilde insisté sur l'observation des parents que les parents observent leurs tout-petits et apprennent de leurs tout-petits ce dont ils sont capables parce que ça c'est extraordinaire on s'en doute pas tous les parents quels qu'ils soient applaudissent au premier pas de l'enfant parce que le premier pas de l'enfant c'est quelque chose qui est visible par tous mais la pensée elle n'est pas visible et pourtant la pensée les enfants la traduisent par des gestes par des mouvements par des mêmes des papillages on répond à une parole de la maman sur le même ton d'où d'ailleurs cette espèce d'accord d'âge entre les sentiments de la maman et les sentiments de l'enfant à travers justement cette voix qui porte ce qu'on éprouve pour l'enfant sur son visage et là la folle poursuite je dois dire que c'est un livre que j'avais je ne suis même pas que je suis même pas sûre que je le connaissais Clément Heard que vous le connaissez c'est celui qui a fait bonne nuit cette personne sur la nuit tout le monde dort une page blanche une page une double page colorée tu vois pas ce que je veux dire si si Margaret Weisbron et Clément Heard donc c'était un grand peintre en fait et là il illustre ce livre qui n'est pas écrit par Margaret Weisbron donc il y a une poursuite alors pourquoi la poursuite d'abord c'est vrai que c'était l'observation de la taille qui a attiré un peu plus mon regard sur le fait que quand on lit comme ça un livre comme tout à l'heure je vous en ai parlé avec à Paris sur la comptine c'est vrai que les enfants bougent il faut que nous acceptions qu'ils bougent là ça va être une course poursuite qui est en fait une course où un chien essaie d'attraper un chat et la course poursuite si vous voulez ça relève de quelque chose qui est quand même et qu'il ne faut jamais oublier c'est du ludique puisque la poursuite même si là le chat est de ce que ça vit comme dans un autre livre qui est paru chez Didier qui s'appelle A des petits singes où c'est un petit singe qui est des petits singes qui sont poursuivis par des tigres la course poursuite c'est d'abord une compétition c'est à dire c'est celui qui va le plus vite qui va gagner soit sauver sa peau soit en tous les cas gagner être le premier et c'est vrai que si vous y réfléchissez dans toutes les catégories de jeux qui ont été donnés qui ont été étudiés que font les enfants il y a ce qu'on appelle des jeux de compétition alors il y a des jeux de compétition alors on pourrait mélanger les deux c'est Caillois qui a fait comme ça qui a catégorisé les jeux auxquels se prêter les humains mais auxquels se prêtent aussi les petits animaux les jeux de compétition il y a dans ces jeux là il y a les jeux de compétition et les jeux de vertiges donc les vertiges on y est tous contraints on le voit tous quand on a des petits enfants ils adorent qu'on les tire et qu'on les fasse tourner il y a les manèges etc tous les enfants du monde aiment ça et c'est vrai que quand on quand on propose à des enfants des livres comme ceux-là à les petits singes ou celui-ci on est dans quelque chose qui leur rappelle ou en tous les cas qui fait écho à des jeux qu'ils pratiquent dans leur vie et qu'ils aiment et vous voyez comment les choses se construisent et comment la pensée se construit vous savez que comme moi puisque vous travaillez avec les petits la capacité des enfants à faire des liens d'un livre à l'autre à reconnaître même un style d'illustrateur un style d'illustrateur d'un livre de Ponty ils vont retrouver dans le suivant le trait de Ponty la manière qu'il a de dessiner etc je parle de Ponty ça pourrait être n'importe qui le fait et là aussi c'est une activité de pensée c'est une activité de lecture là l'activité qui peut se faire c'est justement associer ce qui est montré dans le livre ce jeu de poursuite ou alors en plus avec le plaisir parce que c'est excessif évidemment je ne veux pas dire que c'est caricatural mais c'est dans l'excès et tant mieux qu'il y ait de l'excès vous voyez les personnages qui sont reversés les échelles la poubelle etc cette espèce de jeu et cette autorisation parce que c'est comme le carnaval ces jours-là ce moment-là dans un livre c'est permis et cette espèce de jubilation qu'a l'enfant de vivre à travers des images à travers un récit ce goût qu'il a pour tous les enfants court regardez-les le mal qu'on a à les faire tenir tranquilles et tant mieux tant mieux qu'il sait ça un enfant qui ne bougerait pas ou un enfant qui ne jouerait pas je peux vous dire quelquefois c'est le pété donc là on est dans ce plaisir du jeu retrouvé qu'on partage et puis du jeu montré différemment où toutes les libertés sont prises donc voilà de catastrophe en catastrophe je vous parlais tout à l'heure de l'espace-temps regardez le circuit qui est fait à quelle allure donc la vitesse le temps le déplacement l'espace voilà de catastrophe en catastrophe et ça aussi les petits amis ça aussi c'est nécessaire le désordre d'abord il faut du désordre pour pouvoir arranger il faut la vie c'est ça c'est un va-et-vient permanent entre l'ordre et le fait que cet ordre soit compromis momentanément on range on repart etc c'est une activité à la fois corporelle et une activité de pensée et puis à la fin et c'est ça que je trouve extraordinaire donc tout y passe c'est des bêtises c'est l'autorisation des bêtises mais à la fin voilà comment ça se termine chacun se retrouve face à face alors quand même ce que j'adore dans les livres aux enfants et ce que j'adore quand on a affaire à des grands artistes il y a la pliure de la page certes ils sont face à face mais il y a quand même la pliure de la page qui les sépare c'est pas une scène de première rencontre où il y a rien c'est que moi à chaque fois que je vois ça ça me fait penser à Loulou vous vous souvenez Loulou quand le loup rentre sa tête dans le terrier de Tom le lapin et quand même il n'y a pas une plus grande proximité parce que là la première fois que Loulou rentre sa tête dans le terrier de Tom il la rentre en entier donc le plus dangereux chez un loup certes il y a l'écrit mais c'est d'abord la gueule quand même c'est ce qui fait le plus peur et ce qui est extraordinaire et quand on en parle avec les illustrateurs et là il s'agissait comme de ce motaref en fait ils sont tout à fait conscients de cette façon que nous avons de lire aussi parce qu'un livre c'est un objet mais un objet particulier la pliure de la page elle peut faire obstacle c'est à dire que au lieu d'avoir des meubles entre Loulou et Tom et là entre le chien et le chien il y a quand même la pliure de la page qui permet à la fois de garder une distance et on pourrait se conner au mur il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Bouhouhou vous le connaissez ? où on voit trois petits cochons et un loup et quand le loup veut attraper les petits cochons il se conne sur la pliure de la page et là c'est matérialisé vraiment et tout ça ce sont des codes des codes de l'image qu'on n'est pas obligé c'est ça que j'aime dans ces livres pour enfants qui sont extraordinaires on n'est pas obligé d'expliquer les choses c'est à dire que au fur et à mesure des histoires qu'on propose l'enfant je ne dis pas qu'il est capable d'en parler comme j'en parle mais l'enfant enregistre il prend conscience d'une manière de travailler du sens qu'ont les choses dans une image dans un livre et tout ça ça s'intègre et tout ça ça leur permet ensuite d'être plus attentif et surtout d'être plus à l'aise parce que plus on lit mais comme nous plus on lit plus on est à l'aide dans la lecture comme pratiquer une langue etc. je crois que bon alors tous derrière le tracteur peut-être que je vais passer très vite je l'avais pris celui-ci parce que le temps passe il faut que tu me dises hein Béatrice mais je l'avais mis tous derrière le tracteur parce que comme j'insiste beaucoup sur cette dimension d'espace-temps de point de vue dans l'image etc. là ce qui me j'avais des bêtes des observations aussi c'était l'idée que dans un livre en fait en fonction des cadrages on suit le mouvement du tracteur et là en fait ce dont on se rend compte c'est que on adopte le point de vue des animaux qui sont derrière le tracteur c'est-à-dire que ce sont eux qui suivent le tracteur pour quand il a remué la terre et trouvé les mères de terre ou je ne sais quoi d'autre qui vont les nourrir et au fur et à mesure qu'on suit le tracteur on voit que les cadrages du champ sont différents et donc vous voyez il y a cette idée de parcourir un espace en suivant en fait d'une certaine manière un fil de directeur et ça ça me paraît très important ça veut dire que pour lire une image parce que souvent on dit il veut revenir il s'arrête sur une image etc lire une image même si je disais que c'est accessible à tous puisqu'on l'a sous les yeux qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous la lire à voix haute en même temps il y a des codes il y a des choses à remarquer et vous savez comme moi que les tout-petits sont extrêmement attentifs à des détails qui nous échappent ils voient des choses que nous ne voyons pas et là dans tous derrière le tracteur effectivement il y a eu dans une observation encore de Nathalie un petit qui a dit alors je ne me souviens plus de sa formulation mais qui a dit que c'était les oiseaux et puis les autres qui vont arriver qui nous permettent de regarder en fait ce qui se passe derrière le tracteur on tuer derrière on devant le tracteur donc les tout-petits sont très très comment dire très regardants en particulier la question du point de vue à quelle hauteur de vue nous plaçons-nous pour montrer les choses ou pour percevoir les choses c'est vraiment d'ailleurs c'est le propre du livre comme des personnages quel est le point de vue qui est adopté dans un livre est-ce que c'est le point de vue de l'enfant est-ce que c'est le point de vue de l'adulte est-ce que c'est le point de vue extérieur d'un narrateur extérieur etc tout cela bien sûr c'est pas analysé mais tout cela d'une certaine manière et quand on va diversifier les approches tout ça ça permet à l'enfant d'intégrer effectivement des notions de ce qu'est la narration et comme nous sommes tous vous savez comme moi des gens de la narration qui avons besoin de raconter de nous raconter nous passons nos dires à ça écouter ce que les autres nous racontent raconter des choses aux autres et en particulier nous raconter nous sommes très forts pour nous raconter vous savez c'est pour dire que c'est par la pratique par le jeu par le partage de plaisir qu'on acquiert en fait les codes de la narration et que quand on arrive à l'école après et qu'on fait ces espèces de trucs vous savez où on découpe la grammaire narrative etc les enfants qui ont beaucoup du tout d'ailleurs et là peut-être qu'on pourrait retrouver la on va dire la proche passion de l'idéprisme et des inégalités c'est que plus vous avez pratiqué plus ces codes là sont intégrés et plus effectivement après quand on passe à la grammaire c'est à dire au raisonnement c'est plus facile de s'y retrouver c'est plus facile d'être à l'aide avec que quand on est un enfant qui n'a jamais été confronté pas confronté mais conduit à partager ça avec avec des amis donc voilà tout ça ça me paraissait important pour dire quelques mots j'analyse pas mais quelques mots de de la complétude en fait et de la richesse d'une image d'un livre et encore je ne parle pas vous savez que ce livre là c'est un format rectangulaire que le format rectangulaire il se prête surtout justement quand on a un cheminement alors que on a plutôt souvent un format carré ou des formats des tableaux là et puis en plus la double page évidemment elle occupe tout l'espace la double page c'est l'unité de lecture c'est pas séparé donc tout cela nous paraît vraiment vous voyez comment on change de regard et dans l'observation de Nathalie il est bien montré que les enfants sont conscients de ça évidemment aussi le fait que ça ajoute c'est très important à des listes ça ajoute il y a eu des petits oiseaux et vous savez si vous regardez bien ça va en gros 600 là aussi c'est le principe d'une sorte de narration souvent de 0 à 10 ou de 10 à 0 ce principe de liste d'accumulation si vous voulez qui fait partie et en particulier justement de la narration qui est la plus appropriée ou en tout cas la plus facile dans les livres pour les trucs petits ce qui est intéressant dans ce phénomène de listes de livres qui sont battus sur des listes ou qui sont battus sur des empilements c'est que là aussi ça a quelque chose à voir avec les jeux des enfants qui empilent qui mettent côte à côte etc donc vous retrouvez dans la structure même de la grammaire narrative on peut dire quelque chose que les enfants pratiquent de manière naturelle dans leur feu moi ça me fascine on pourrait aller beaucoup plus loin dans le rapprochement et là ça a commencé par des tout petits et ça va par des plus en plus grands ce qui est aussi une manière de permettre à l'enfant d'anticiper on ne va pas avoir des dinosaures mais d'abord ce qui est aussi important c'est que ce ne sont que des espèces volantes ce qui n'est pas ça pourrait ne pas être ça on voit bien la rigueur du travail et puis heureusement et vous voyez là l'anticipation les oiseaux premiers là ils sont plutôt tristes le tracteur s'en va et l'anticipation c'est qu'on les voit s'envoler à nouveau et pourquoi ils s'envolent à nouveau parce que notre tracteur arrive donc vous voyez comment on compte parce qu'anecdotiquement résumer ce livre là c'est rien vous vous dites c'est rien ça c'est pas un drame mais on voit à quel point on rentre dans ce que c'est que la littérature le récit le récit enfin oui mais sur lequel il y a beaucoup 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 de choses à dire avec tous les cadrages c'est très important les cadrages là vous voyez on a exactement la position on domine et c'est aussi très confortable c'est un petit peu souvent je fais ce rapprochement c'est un petit peu le plaisir qu'on a avec Guignol Guignol il voit pas ce qui lui arrive derrière parce qu'il regarde que devant et nous nous spectateurs nous nous crions à Guignol attention attention parce que nous voyons ce qu'il ne voit pas et là ces cadrages là qui permettent de voir où le conducteur du tracteur ne voit pas ce que le conducteur du tracteur ne voit pas vous voyez le confort que peut avoir un lecteur comme peuvent avoir les personnages d'ailleurs à qui s'identifie-t-il vous savez que les tout petits mais même sans doute les grands s'identifient à celui qui occupe la place qui est la plus proche de celle du lecteur vous me suivez ça ça a été étudié par des gens qui travaillent sur la narration mais on s'identifie d'abord à celui qui occupe dans le livre dans le récit une place qui a la plus grande proximité avec la nôtre ou alors on se projette dans celui dont on aimerait bien occuper la place c'est aussi ça qui entre en jeu alors celui-là je le passe parce que j'ai pas le temps mais j'avais envie de le mettre d'Olivier Touzou le premier c'est Canard parce que ce que j'adore chez Touzou c'est le jeu en permanence le jeu en permanence avec les mots avec l'objet livre avec la représentation ce sont des jouets et on part sur une idée donc c'est un jeu de voix qui est le premier non 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 quelqu'un est devant Canard c'est voix la première à ce jeu et ce que j'aime chez Touzou donc il va reprendre je vous ai parlé des répétitions et combien c'est important justement pour intégrer comment un livre fonctionne et bien non c'est pas moi le premier c'est Lapin et vous comprenez bien et non le premier c'est une surprise c'est tough etc alors ce qu'il faut savoir quand on lit un livre comme ça c'est n'importe quoi le premier c'est Poule alors vous voyez ça fait référence là aussi ce qui me paraît très important quand on lit des livres avec des tout petits et en quoi c'est de la littérature et en quoi c'est vraiment de la culture parce que Sophie Marino-Poulos elle nous a fait un rapport dans lequel il n'y a pas que le livre il y a la culture il y a la danse il y a la nature etc et là on est vraiment dans la culture et qui est plutôt une culture littéraire puisqu'effectivement ça fait référence à des pontines à des pontes traditionnels je ne dis pas que les enfants ont ces références là au départ mais peu importe l'anachronisme on peut très bien découvrir non le premier c'est pas l'oeuf c'est la poule on peut très bien le découvrir avec Olivier Douzou et faire des liens ensuite quand on va l'entendre dans une autre idée et ça c'est ce qu'on appelle vraiment un socle un socle patrimonial et que des livres avec des grands auteurs parce que Olivier Douzou c'est un rigolo de première classe mais en même temps c'est un génie pour moi c'est un génie c'est un bouche-à-tout de génie et effectivement donc il adore rire il va s'amuser à déformer les mots etc mais en même temps il fait appel sans arrêt à la culture à la fois de l'enfant la nôtre etc donc le renard le loup le premier c'est le loup donc voilà alors vous voyez le loup loupé on s'amuse comme ça le premier c'est cochon et on continue non 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 c'est pinguin lui il se trompe de chemin moi j'adore ce livre non non le premier c'est pas pinguin il s'est trompé de chemin c'est le chat non c'est pas chat le chat il va sourire voilà 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 comment dire douze ans c'est vraiment l'image même on pourrait dire j'ai eu des professionnels qui m'ont dit mais c'est compliqué parce que les enfants ne connaissent pas parce que ceci parce que cela mais le plaisir que vous avez à le dire avec eux je ne le dis pas en tant que professionnel mais j'ai des petits-enfants avec lesquels je vous dis ils éclatent de rire alors éclatent dits de rire parce que moi je souris mais en même temps quand même ils savent bien que les souris aiment le fromage même si on n'en voit pas tous les jours on n'en voit pas souvent mais encore que des rares à Paris il y en a et on sait bien qu'ils sont là où il y a le fromage et le reste mais voilà et on continue les lieux comme ça j'aime bien cette idée aussi que ça n'a pas de fin c'est un peu hystérique si vous voulez mais en vrai si on peut le reprendre et le reprendre sans arrêt et en particulier on peut le reprendre et le reprendre avec des avec des récits qui au départ encore une fois sont anonymes appartiennent à tous ça c'est vraiment très très important on peut jouer avec tous ces récits qui ne sont pas signés qui ne sont pas datés d'ailleurs parce que la culture orale elle n'est pas datée et se permettre comme ça de toute liberté le premier c'est le cheval à la fin et bien non celui-là est très beau moi j'aime beaucoup celui-là parce que ça reprend c'est une chanson de Brassens et bien non 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 c'est petits chevals blancs tous derrière tous derrière vous voyez comment la richesse la richesse d'un livre pour enfants ils ne sont pas tous comme ça ils ne sont pas tous comme ça il faut le savoir quand même et puis c'est tout bravo beaucoup et bien non ce n'est pas beaucoup qui est en tête car il y a encore du monde devant et ça repart et ça repart c'est vraiment l'hystérisation mais je crois que les enfants c'est ça vous finissez un livre avec un enfant et vous dire encore 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 et bien c'est ça que nous fait Olivier encore 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 il faut reprendre et reprendre et on ne s'en lasse pas celui-là je le passe c'était aussi un livre qui a été donné au Val-de-Marne Michel Galvin qui est un peintre alors il a un atelier de peinture il fait assez peu de livres c'est un peintre installé et qui là en fait a fait un livre sur vous connaissez Rouge qui a fait un livre sur des objets qui sont en fait c'est une malle de jouets de cubes avec lesquels joue l'enfant auxquels il va donner en fait une personnalité des noms ça devient des personnages qui joue à être le plus grand le plus petit en équilibre etc et en fait ils se rendent compte le message j'aime pas trop dire le terme message mais l'idée qui vous vient à l'esprit c'est que en fait plus on est de fou plus on rit et plus on s'entraide plus on arrive à faire des choses que seuls nous ne pourrons pas faire parce que nous sommes trop petits trop mal à voir ou au contraire trop grands trop gros et c'est quand même un très très beau message vous voyez tous ces jouets qui étaient disposés dans la caisse au départ tous ces jouets ils ont un corps quand ils sont rassemblés et ils font un très bel édifice qui tient debout donc tous ensemble on tient debout et à la fin ça ne va pas bien entendu quand même ils vont être rangés et rouges qui n'avaient pas de ah je ne l'ai pas pris je ne l'ai pas pris parce que sur les pages de garde donc vous savez vous aussi que les pages de garde maintenant elles font partie intégrante c'est comme au cinéma ce que vous avez avant que le film commence elles font vraiment partie du récit et dans la dernière page la dernière la deuxième page de garde où tous les objets sont à nouveau rangés comme ils étaient en premier mais il y avait une case vide là il y a une case pleine c'est donc rouge et qu'on va nommer on la nomme et comment il s'appelle parce qu'il n'était pas jusque là ça montre aussi et c'est pas rien la question du personnage pour qu'il y ait un personnage il faut qu'il soit nommé on se rend en plus absolument pas compte mais pour qu'un enfant existe il faut aussi qu'il soit nommé on nomme tout on donne des prénoms vous savez très bien d'ailleurs que quand même avant d'entendre un enfant mais encore plus quand on l'attend les disputes qu'il peut y avoir dans la famille autour du prénom et combien déjà un prénom c'est un héritage et en même temps je ne vais pas dire un fardeau mais en même temps quelque chose qui concrétise ou en tout cas rassemble tous les rêves que les parents font sur vous en vous donnant tel ou tel prénom donc là il y a aussi François Mauriac qui avait écrit un truc comme ça sur le personnage n'existe que quand il est nommé et devient une personne et pour un enfant un personnage d'ailleurs il y a souvent une confusion même chez les adultes quand nous pleurons sur un personnage nous pleurons sur lui comme si c'était une personne et ça c'est l'illusion c'est l'illusion du récit c'est l'illusion de la lecture et c'est aussi ce que nous aimons si nous ne vivions pas cette illusion et après on retombe sur nos pieds mais c'est extraordinaire il peut pleuvoir dehors s'il fait un soleil magnifique dans le livre que vous êtes en train de lire vous oubliez qu'il pleure dehors les personnages auxquels vous êtes confrontés prennent vie c'est extraordinaire deviennent vraiment des personnages pour les enfants c'est pareil ça peut être des objets c'est du même ordre d'où la force c'est ce que je fais ah mais oui non mais voilà c'était là je suis allé trop vite voilà tu me dis 5 minutes on n'aura pas peut-être que je peux laisser là je suis très gourmande est-ce que vous avez envie de poser des questions et pour pas que je vous rende muette mais je me dis que comme ça il n'y a pas ni de féminin ni de masculin parce que là l'autre comment dire l'autre oui c'était venant autour de parce que vraiment les jeux j'insiste beaucoup sur les jeux il faut jouer avec les enfants le public et un enfant il passe sa vie à jouer donc il faut vraiment l'entretenir et j'avais pris deux livres donc Zimbabwe de Frédéric Schler où on joue ce que font tous les enfants jouer avec les objets de la maison c'est à dire changer la fonction des choses pour les soumettre à son désir de jeu où donc là les casseroles etc les cuillères deviennent en fait des objets musicaux et effectivement là aussi la cohérence c'est un tout petit livre c'est rien du tout ce livre Zimbabwe il est là c'est un petit cartonné mais là aussi la rigueur de la construction c'est que pour faire un orchestre on ne peut pas le faire tout seul et donc il y a énormément de personnages qui vont venir et qui vont et qui vont faire des sons sons que vous voyez qui sont illustrés qu'on peut répéter etc qui donnent donc de la musique je vous ai parlé de la musicalité de la langue là on est dans des sons reproduits cela dit quand la mère arrive de la musique zim zim boom 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 quand la maman arrive elle a plutôt elle pense plutôt il me manque une maman peu importe en tous les cas elle a dit elle retire tout et elle apporte un gâteau alors là aussi c'est des choses et vous voyez que les merci des youpi ils ont la même coloration que les bim bam c'est à dire que chacun chaque personnage qui est arrivé en faisant un son particulier un son musical ou du bruit si vous préférez particulier ces mêmes personnages disent merci dans la langue qui était celle de leur partition musicale si on peut parler ainsi et à la fin ce que j'adore c'est que ils ne savent plus quoi faire puisqu'on leur a enlevé mais ils voient oui mais quoi et maintenant qu'est-ce qu'on fait de la peinture et ça je le trouve extraordinaire là ça si vous voulez c'est on voit à quel point les illustrateurs auteurs illustrateurs aujourd'hui connaissent les compétences des petits ça sert mais en plus introduit une relation de complicité on est dans une complicité vous vous souvenez tu dois te souvenir Noël toi mais il y a des années et des années quand on montrait des livres comme ça on entendait dire mais non d'une certaine manière vous donnez des mauvaises idées aux enfants je me souviens de Drôle de pizza Drôle de pizza de Zveig pareil mais non pas Zveig William Steig à chaque fois je vous trompe Drôle de pizza où on fait de l'enfant une pizza qu'on met au four etc et je vais quelle horreur alors que les enfants prennent les choses telles qu'elles sont données ils comprennent tout à fait contrairement à ce qu'on croit c'est Isabelle Soher une animatrice d'accès qui dit ça les enfants ils savent si c'est une histoire vraie ou une vraie histoire et très souvent ils font la distinction beaucoup plus beaucoup plus que nous le pensons et beaucoup plus ça fait taire un peu nos appréhensions vraiment vraiment bon allez alors je vais arrêter peut-être pour ça voilà après j'avais des mais c'est toujours moi ça je sais comment ? parce que après il y avait effectivement des thèmes qui étaient des thèmes parce que dans le quand je parlais du faire semblant non non mais je finis pas je le dis pas mais et Antoine et les rabats-jois en fait ce qui me servait Antoine et les rabats-jois qui jouent à être mort tous les enfants font ça et d'ailleurs on leur donne des 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 flèches bon etc et ça permet et ça aussi on peut quand même l'avoir en tête ça permet de dédramatiser des questions comme dit que tous les enfants se posent c'est que quand on n'est plus là où est-on ? où est-on ? qu'est-ce qui se passe ? les choses apparaissent et les choses disparaissent et les vidéos il nous dit toujours le jour où l'enfant peut utiliser la négation d'une certaine manière par le langage on va pas dire encore dans la pensée totale mais par le langage déjà il sait l'enfant que les choses ont pu être à un moment et disparaître à un autre moment c'est-à-dire quand on dit à plus pas là plus là déjà on pose les marques de l'absence le récit la langue permet de parler de l'absence parce que dire à plus ça veut dire que dans notre pensée on a on a toujours et on aura toujours le fait que ce biberon qui est fini ou ce jouet qui est au baracnet il a été là et il est tout là vous voyez à quel point par des tout petits éléments minimes auxquels on pense pas toujours quand on dit des livres avec des enfants mais par des toutes petites choses comme ça comment finalement parce que dans mon titre on arrive ou on commence à grandir voilà c'est ça et grandir c'est éditer parce qu'on grandit toute notre vie je ne sais pas croire et ça ça me paraît fondamental encore une fois d'avoir une richesse comme telle qu'on a aujourd'hui de livres et de professionnels comme vous et moi et nous pour les partager avec les enfants voilà je vous remercie merci 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 merci